et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot ici c'est dames prono un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices bienvenue à toutes et à tous pour ceux qui viennent de nous rejoindre ici sur cette chaîne youtube où on est pas loin des 15900 abonnés et donc pas très loin des 16000 abonnés sur cette chaîne youtube qui continuent à monter et encore merci pour vos encouragements que ce soit les pouces bleus je compte sur vous pareil sur cette vidéo est ici en commentaire tout le soutien vous pouvez m'apporter est également un message privé que ce soit sur les autres réseaux sociaux comme instagram par exemple ou bien facebook en tout cas j'espère que vous avez suivi la magnifique cote à 285 qui est passé c'était un match nul sec qu'on avait joué en deuxième division espagnole et aujourd'hui justement on va poursuivre avec cette compétition est aussi et bien l'euro 2024 voilà qui approche les qualifs c'est bientôt fini il ya déjà des équipes qualifiées notamment la turquie et en plus notre pronostic est bien sûr le match une norvège espagne est passé donc un joli perfect est ce qu'on va refaire un perfect on verra bien en tout cas les deux pronostics que je vous donne aujourd'hui est bien il ya un combiné de deux matchs donc sur ce combiné il ya un match qui se joue aujourd'hui et un autre donc qui se jouera mardi et le pronostic sur le champion espagnol de la deuxième division la liga a déhanté se jouera bien ce soir alors pour commencer donc on va commencer avec le championnat espagnol deuxième division toujours les 20 est actuellement cinquième reçoit le racing club de ferrol alors attention il faut prendre au sérieux cette équipe de ferrol parce qu'en fait ils sont que 11e mais c'est déjà très bien puisqu'ils viennent de monter tout simplement en cette deuxième division et franchement le niveau de jeu qu'ils ont est assez épatant on dirait pas que ce sont des produits et pourtant si les ventes et et bien favori moi je pense qu'ils vont le faire mais voilà ça risque d'être serré les ventes et c'est pas non plus très très fort voilà je suis pas certain qu'ils vont réussir à remonter en première division cette année surtout que le classement est très 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 serré et n'importe qui j'ai envie de dire sur au moins au moins si cette équipe qui sont prétendantes et bien pour le titre champion de deuxième division et de monter donc par mille huit bref mon pronostic sera quand même le suivant victoire de léventer en sec à domicile quota 1 74 plus ou moins on poursuit avec le match donc de azerbaïdjan autriche ça ça se jouera aujourd'hui et ça fait partie d'un combiné donc de deux matchs l'autriche vous le savez vient de perdre deux à trois à domicile face à la belgique j'avais donné je crois le pronostic match nul et c'est bien ça voilà c'était compliqué parce que d'entrée il ya eu 0 1 l'autriche dominé et finalement j'avais le score un quart d'heure après 0 3 voilà un peu fébrile en défense la belgique a tout simplement été plus forte mais voilà je pense quand même que l'autriche va au moins continuer à s'imposer pour mettre la pression sur ces belges et assuré au moins sa deuxième place donc face à l'azerbaïdjan je pense qu'il n'y aura pas de surprise malgré le grand absent arnautovic attaquant d'autriche victoire sec et des autrichiens c'est plus ou moins une cote à 1 35 ensuite donc ce sera un combiné avec le match lituanie hongrie attention aux hongrois pour l'euro 2024 je vous le dis parce que la hongrie on le sait ils ont très très bien joué lors des dernières compétitions notamment face à l'équipe de france ils ont réussi à battre l'angleterre et l'allemagne c'est quand même une nation qui est en train de monter et au football franchement la hongrie est en train de surprendre pour moi ce match là c'est quasiment certain il devrait s'imposer face à lituanie qui est actuellement quatrième avec seulement cinq petits points donc une nouvelle victoire à l'extérieur cette fois ci c'est pour la hongrie et la cote totale est de j'ai pas bien noté oui 1 71 entre la victoire de l'autriche et la victoire de la hongrie voilà tous les amis alors moi me concernant je vais pas parier du moins sur 7 sur ces pronostics là on verra par la suite en tout cas je vous laisse parier faire des combinés faire des multiples et c'est mais n'oubliez pas aussi les paris simple ça peut très bien payer sur ce je souhaite une excellente journée très bon début de semaine et je vous dis à très vite pour de nos pronostics bye les amis